Dans cette vidéo on va parler d'une nouveauté Guitar Pro 6, on va parler des automations qui vont remplacer la table de mixage qu'on trouvait auparavant dans Guitar Pro 5. Les automations vont nous permettre de créer un mix plus dynamique et d'être plus précis lors des réglages des différents paramètres de mix. Voici une partition constituée de 4 pistes, une piste guitare, une piste guitare rythmique, une piste basse et une piste batterie. Chacune des pistes sont accessibles directement dans la vue globale qui se trouve au-dessous de la partition. Si la vue globale ne s'affiche pas au-dessous de votre projet, vous pouvez l'activer en passant par le menu affichage. A droite de chacune des pistes, vous allez voir certains éléments que vous allez pouvoir régler, comme le volume, la panoramique et l'équalisation. Vous pouvez activer ou désactiver les options d'équalisation en cliquant sur le bouton approprié. Tous les réglages que vous allez pouvoir effectuer vont être activés lors de la lecture de la piste. Ces options vont vous permettre de créer un mix global du morceau. Cependant, ces options ne vous permettent pas de créer un mix en temps réel. Pour ce faire, on va utiliser les automations. On va retrouver trois types d'automations dans Guitar Pro 6. Les automations de volume, global et par piste. Et les options de panoramique, global et par piste. Plaçons-nous par exemple sur la première piste de guitare solo. On va cliquer sur l'automation de volume pour une piste individuelle et la fenêtre de gestion des automations va s'ouvrir. Ici, on va voir apparaître chacune des pistes individuelles. La piste de guitare solo, la piste de guitare rythmique, la piste basse et la piste batterie. On va aussi voir apparaître la piste master qui va correspondre à toutes les pistes combinées. On va travailler sur la piste de guitare solo. Cette piste de guitare solo m'indique qu'elle est jouée à 74% du volume général. On va rajouter une automation sur la quatrième mesure. Je vais me placer sur la quatrième mesure. Je clique dessus. Et ici, je vais pouvoir entrer un nouveau volume. Et la courbe m'indique que le morceau va jouer à 74% du volume sur les mesures 1, 2 et 3. Et à la quatrième mesure, on va passer à un volume de 100%. On va maintenant rajouter un nouveau volume sur la sixième mesure. Mais cette fois-ci, je vais décocher l'option valeur constante. Je vais me placer sur la sixième mesure. Je clique dessus. Et je vais rentrer une nouvelle valeur de volume. Et on va rentrer à un volume de 60%. Ici, la courbe m'indique un changement de volume dégressif qui va passer de 100% à 60% entre les mesures 4 et 6. De la même façon, la fenêtre de gestion des automations va nous permettre de rajouter des automations de tempo et de panoramique. Une fois ces automations rentrées, elles vont être prises en compte lors de la lecture du morceau. Et voilà comment créer un mix plus dynamique avec Guitar Pro 6 en utilisant les automations.